Nous voici dans notre dernière vidéo de cette série sur le problème du mal. Jusqu'ici, nous avons étudié quelques-unes des réponses habituellement proposées pour expliquer l'existence du mal, mais nous avons vu que même si certaines d'entre elles semblent très intéressantes, aucune ne répond parfaitement au problème du mal. Que pouvons-nous en conclure ? Dans son ouvrage « Le mal et la croix », Henri Blocher affirme que le mal demeure un mystère incompréhensible et que finalement c'est tant mieux. Car le comprendre ce serait déjà l'excuser, or il est inadmissible et injustifiable, et il doit le rester. Vous vous souvenez sans doute du triangle que nous avions utilisé pour illustrer le problème du mal. Il y a trois vérités que nous devons maintenir ensemble. A la fois, nous savons que Dieu est véritablement bon, qu'il a le mal en horreur et n'en est jamais responsable, qu'il est absolument souverain et donc tout-puissant, et que le mal est radicalement mauvais. Ce que nous observons quand nous regardons les différentes réponses proposées au problème du mal, c'est que chaque fois, elles reviennent à privilégier certains points au détriment d'autres. Prenons par exemple la réponse par la connaissance et la grandeur de Dieu. Elle semble sauvegarder la bonté et la puissance de Dieu, mais elle fragilise le côté radicalement mauvais du mal, je résume ici grossièrement. Aucune de ces réponses ne respecte parfaitement ces trois vérités. Précisons en plus que ces réponses vont en quelque sorte plus loin que le texte biblique. Nulle part la Bible ne dit que Dieu permet le mal pour que l'homme soit libre, par exemple. Certainement qu'à ce moment de notre réflexion, beaucoup continueront à reprocher à Dieu l'existence du mal et seront frustrés de ne pas avoir d'explication. Mais il nous faut reconnaître notre humilité. L'homme ne peut pas avoir réponse à tout. Il est même normal que nous n'ayons pas de réponse au mal et que la question du mal nous dérange autant. En effet, le mal dérange la raison humaine car l'homme n'a pas été créé pour penser le mal, puisque le mal n'a pas sa place dans la création. Sa présence n'est pas normale. Lorsque vous mangez un aliment qui n'est pas comestible, votre corps ne le supporte pas et vous n'êtes pas bien, parce que cet aliment n'est pas à sa place dans votre corps. Il n'a pas été créé pour manger ce type d'aliment. Eh bien, c'est la même chose avec le mal. Il n'a pas sa place ni dans le monde, ni dans nos esprits. Et si Dieu a choisi de ne pas nous éclairer davantage sur la question du mal, nous ne devons pas pour autant passer à côté de ce que la Bible nous dit sur le sujet. Premièrement, elle reconnaît et elle affirme le caractère injustifiable du mal. Jamais elle ne cherche à le minimiser. Dieu s'indigne plus que nous encore face au mal. Et plutôt que d'en apporter une explication qui finalement n'apporterait pas grand chose à la personne en souffrance, elle promet la victoire de Dieu et de ceux qui se confient en lui sur les forces du mal. Elle affirme que cette souffrance n'est rien comparée à la gloire qui attend ses croyants, et cette espérance est certainement plus utile aux hommes que l'explication du mal. Elle nous explique comment Dieu, par le sacrifice de Jésus à la croix, a retourné la puissance du mal contre lui-même en se servant du mensonge, de l'orgueil, du meurtre qui ont conduit à la mort de Jésus pour le ressusciter et donc vaincre les forces du mal. Henri Blocher compare cette victoire, ce retournement de situation, à une prise de judo où l'on se sert de la force de l'adversaire pour le mettre à terre et le vaincre. Nous pourrions aussi ajouter que si nous sommes en colère contre Dieu parce qu'il est suffisamment grand et bon pour empêcher le mal, alors nous sommes obligés de croire qu'il est aussi suffisamment grand et bon pour savoir ce qu'il fait. De plus, Dieu est finalement le seul qui a le droit de s'indigner face au mal, car il est le seul à ne l'avoir jamais commis, ce qui n'est pas notre cas. Il est normal que le mal nous dérange, mais n'oublions pas que nous ne sommes pas seulement des victimes, nous sommes aussi coupables, nous commettons le mal. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes tous des meurtriers, mais nous sommes tous égoïstes par exemple. Nous sommes donc tous responsables, nous sommes tous impliqués dans ce problème. Par ailleurs, il est inconvenant de rendre Dieu responsable du mal quand la Bible nous apprend qu'il en est la première victime en quelque sorte, ce que l'on voit à travers le sacrifice de Jésus pour le salut des hommes et pour la victoire sur le mal. Jésus, qui est Dieu incarné, a expérimenté ce mal à un niveau extrême à la croix. Lui qui pourtant n'a jamais rien fait de mal, au contraire du reste des hommes. Il n'a été que victime, jamais coupable du mal. Et il l'a subi volontairement par amour pour nous. Et le christianisme est la seule religion qui peut affirmer cela. Par là, on sait déjà que si le mal existe, ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas ou parce qu'il s'en fiche. Au contraire, à travers le sacrifice de Jésus à la croix, nous voyons à quel point Dieu nous aime et jusqu'où il est prêt à aller pour nous sauver, allant jusqu'à subir le mal qu'il a en horreur et qu'il ne mérite pas, à la place des hommes qui, eux, pourtant le commettent. Nous pourrions donc terminer cette série en disant que finalement, le mal est un mystère, mais qu'il existe un mystère bien plus grand encore, c'est celui de l'amour que Dieu éprouve pour nous alors que nous ne le méritons pas. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. A la semaine prochaine !